Le 12 février, la commission des pesticides a rendu à la majorité de ses membres un avis favorable au retrait de cette substance active de la liste des pesticides autorisée en Polynésie française. Le ministre de l'Agriculture, Frédéric Rivetta, a rappelé que la commission des pesticides émet seulement un avis et que la décision de retrait appartient au gouvernement de la Polynésie française. Pour en débattre ce soir, Gilles Pardy de l'entreprise Biostratégie. Bonsoir, vous êtes pour le retrait de ce pesticide. Face à vous, Jeffrey Shanhan, maraîcher à la Presqu'Île. Bienvenue. Vous êtes maraîcher à la Presqu'Île depuis près de 30 ans. Vous utilisez le paraquois depuis de nombreuses années pour désherber. Pourquoi voulez-vous conserver son utilisation ? Parce que c'est un produit qui n'est pas cher, déjà. Et puis, ça nous permet de minimiser un peu nos frais. C'est plus rentable. Gilles Pardy, vous qui êtes un fervent défenseur de l'agriculture biologique, vous considérez le paraquois comme un poison ? Alors, effectivement, et parmi les plus dangereux, d'abord, bonsoir à tous et à toutes. Donc, parmi les plus dangereux, c'est comme ça qu'il est classé dans la réglementation locale. Donc, aussi, il y a eu des études qui ont mis en évidence un lien de ce produit avec la maladie de Parkinson. Et nous considérons, effectivement, qu'il est grand temps de passer à des alternatives. Elles existent, elles sont nombreuses. Donc, voilà, il est question de mettre les moyens derrière pour qu'on aboutisse. Alors, vous vous dites que vous dosez correctement ce produit et que ça correspond aux normes, finalement ? Oui. Et, comme il dit, il existe d'autres produits. Nous, on demande à ce qu'on les fasse venir et qu'on les teste avant de retirer le paraquois. Gilles Pardy, vous pensez à quel produit ? Alors, en fait, en matière d'herbicides, il en existe 105 qui sont autorisés aux phénois. Je pense qu'il y a de quoi vraiment faire ou s'inquiéter, je ne sais pas. Mais, voilà, il y a déjà quand même tous ces produits-là. Mais il y a aussi des techniques qui permettent d'éviter l'enherbement. En bio, on les connaît bien. Je pense que les agriculteurs ont une démarche progressiste. Ils sont tout à fait conscients des dangers de leur pratique et qu'ils sont pour, justement, une agriculture qui progresse. Donc, voilà, je pense qu'il faut, effectivement, travailler dans le sens de ces alternatives. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut attendre. Parce que, pour le moment, on a repoussé, repoussé la suppression de ce produit. Et, voilà, il faut vraiment un élément déclencheur pour, justement, arriver à ces alternatives. J'ai fait, Shannon ? Maintenant, il faut aussi savoir que, depuis qu'on a réglementé la commercialisation du Paracouac, en 2012, les chiffres qu'on a, la SGAP faisait venir plus de 22 000 litres par année. Cette année, l'année dernière, ça ne fait venir que 1 200 litres. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une prise de conscience des agriculteurs ? Ça veut dire qu'à l'époque, tout le monde disait que les agriculteurs utilisaient énormément. Mais depuis que ça a été réglementé, on voit bien que ce n'est pas que les agriculteurs qui utilisaient le Paracouac. Vous faites attention, j'imagine, au dosage. C'est une préoccupation ? Oui, parce que, à chaque fois qu'on achète un produit, on nous conseille le dosage et comment l'utiliser. Et, actuellement, il y a des combinaisons qui sont en vente et il y a des masques. Vous inquiétez quand on voit que, peut-être, la maladie de Parkinson est provoquée par ce type de désherbant. Ça vous inquiète, vu qu'il est au contact de ce produit ? Ça nous inquiète. On ne peut pas dire non, mais ce n'est pas prouvé que c'est lié au Paracouac, peut-être à d'autres produits. C'est aussi une question de rentabilité. Gilles Parzy, on l'a dit tout à l'heure. Mais vous, vous dites que quand vous faisiez du bio, finalement, vous n'avez jamais autant gagné d'argent. Donc, c'est une idée reçue que le bio ne rapporte pas ? C'est certainement une des idées reçues. Oui, maintenant, en matière de rentabilité, les anciens utilisaient, par exemple, dans les tarodières, des pays de feuilles de bananier. Ils avaient comme bénéfice non seulement la suppression des mauvaises herbes, mais aussi bien d'autres bénéfices. En anglais ? Fertilisation, bien entendu, conservation de l'humidité et conservation, surtout, de l'activité biologique de leur sol, c'est-à-dire de la durabilité. Voilà. Donc, c'est toujours... Ça continue dans les australes. Les agriculteurs des australes, avec ces techniques, s'en sortent très bien. Ils font des tarots de qualité. Et je crois que c'est vraiment cette démarche de qualité, d'abord, que les agriculteurs sont d'accord dans le tamé. Et ensuite, on a bien discuté. Et ensuite, voilà, on est quand même dans un pays où le tourisme fait vivre notre économie. Ce serait une belle carte de visite. Ah, bien entendu. Jeffrey Chanhan, vous exploitez 7 hectares à la presqu'île. Vous n'avez pas envie de passer au bio, petit à petit ? Passer au bio ? On veut bien passer au bio, mais qu'on nous démontre que c'est efficace. Gilles Parville, là, je crois qu'on vous pose directement la question. Je suis convaincu que des projets se préparent en matière de lieux démonstratifs, justement, qui prouvent que l'agriculture biologique fonctionne. Bien entendu qu'à l'étranger, il y a longtemps que c'est fait. Notamment sur les continents où d'immenses surfaces sont cultivées en bio, avec, bien entendu, une rentabilité tout à fait honorable. Pour ces agriculteurs. Voilà, maintenant... Vous n'êtes pas convaincu ? Non, parce que, moi, je dis, dans la consommation actuelle, locale, quelle place a le bio ? Combien de pourcents est produit en bio ? Qu'est-ce qui vous freine, finalement ? Qu'est-ce qui vous freine ? Ben, nous, il faudrait qu'on nous apprenne d'abord. Vous êtes demandeur. Vous seriez prêt à... Si on arrive à nous démontrer que l'agriculture bio peut remplacer... Pourquoi elle ne peut pas, selon vous ? C'est une question de production. Je pense qu'on ne pourra pas produire, en faisant du bio, les tonnes qu'on nous demande par mois. Parce qu'en consommation, on a quand même 100 tonnes de tomates, par mois. 90 tonnes de choux, 80 tonnes de salades. Faire ça en bio, il faut qu'elle superficie. Qu'il parlait ? Alors, je reviens au tarot, puisqu'il est très utilisé dans les tarodières, ce fameux paraquat, tristement fameux paraquat. Donc, la plupart des tarots qui sont commercialisés, ici à Tahiti, viennent aussi en grande partie des Australes. Donc, voilà, on a quand même un approvisionnement conséquent par des agriculteurs traditionnels qui utilisent des méthodes traditionnelles. Il a un effet sur la santé, mais aussi sur l'environnement, les lagons, notamment. Effectivement, c'est un produit qui est très hydrosoluble. Donc, la moindre pluie l'amène dans le lagon. Et il y a déjà eu une étude de Bernard Salva, un ancien du CRIOB, au CNRS, qui a mis en évidence déjà beaucoup de résidus de pesticides dans les produits nourriciers du lagon. Il est grand temps d'intervenir et de se préparer à une amélioration de notre sécurité alimentaire. Quantitative et qualitative. D'accord, vous dites beaucoup de résidus de produits, mais ça n'a jamais été prouvé que c'était le paraquat. Il y a un article qui est sorti d'ailleurs en Martinique, en 2006 ou 2007, qui dit que la question du résidu de paraquat dans l'eau ou l'environnement n'a jamais été posé, même par la commission d'études de toxicité. Archive à l'appui. Que l'Europe ait interdit ce produit, ça ne vous suffit pas ? Vous voudriez des études supplémentaires ? Alors là, je ne peux pas m'avancer sur des études supplémentaires. Qu'est-ce que vous allez faire si le ministère finit par interdire ce produit ? Ça va se répercuter sur après, parce que s'il interdit le gramoxone, on va devoir trouver autre chose. Si on ne trouve pas autre chose, on va devoir employer d'autres personnes pour désherber. Ça va faire un coût supplémentaire. Je suis convaincu que des alternatives se préparent. Je pense qu'il s'agit d'un principe de précaution qui est incontournable de la responsabilité d'un ministre. Ça touche aussi les consommateurs. On a parlé de la maladie de Parkinson pour les agriculteurs. Mais est-ce que le consommateur peut aussi souffrir de ce type de produit ? Justement, avant d'entrer en studio, j'ai causé avec une de vos collègues qui travaille ici, qui m'a fait part d'une maladie de Parkinson à 40 ans, à un consommateur. Voilà, donc c'est quand même quelque chose qui est inquiétant. Le ministre, en tout cas, Frédéric Riveta, semble avoir du mal à prendre la décision. Vous allez faire du lobbying ? Ce sera ma dernière question. Du lobbying, ce n'est peut-être pas le mot. Je pense qu'on est tous des gens raisonnables. On a envie de progresser. Donc il faut justement discuter, se concerter pour que ce progrès se mette en place. Et je pense qu'avec Jeffrey, on a bien discuté la volonté y est, donc même du côté conventionnel. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux d'avoir participé.